Bonjour et bienvenue pour un peu plus de The Long Dark et cette fois-ci on va se concentrer sur Echo Ensevli. Ça va vous permettre de compléter ce nouveau conte qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Avant de commencer, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait ma chaîne énormément. Merci beaucoup. Donc cette vidéo et plusieurs morceaux coupés qui se concentrent sur l'histoire qui viennent bien sûr de ma survie du week-end qui est disponible dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je vais aussi rajouter des annotations pour passer aux différentes étapes et aussi des cartes à l'écran si jamais les clips sont un peu brouillons par rapport à la position de certains emplacements d'objets ou alors bien sûr de morceaux d'histoire. J'espère que cette vidéo vous aidera à compléter le conte. Bien sûr regardez la playlist si vous êtes intéressé pour voir un peu plus de The Long Dark sur ma chaîne. Et encore une fois, merci beaucoup. Bon visionnage. Et ça c'était le commandant de la troupe qui disait qu'on tirait. En gros là c'est la même chose. On va attendre de les avoir dans le blanc des yeux, sauf que leurs yeux ils sont verts. Mais hop, headshot ! Parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué sur le forum de Steam, les gens ils n'arrivent pas à les combattre. Parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop violents, trop agressifs et tout. Bah ouais mais bon, il va falloir s'en prenner les gens au lieu de tout le temps utiliser vos torches pour leur faire peur. Ça m'a fait un peu marrer de voir les gens qui se plaignaient de ça. Genre qui disaient que la zone était trop difficile. Il y a un truc là, on est d'accord. On va rentrer. Pour se réchauffer. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Il y a beaucoup de combats à faire en fait ici. Il y a beaucoup de combats. Moi ça ne me dérange pas, moi je kiffe en fait. Ok on a chaud. Très bien. Il faudrait y retourner. Oh j'ai complètement zappé. J'étais tellement occupé à vous expliquer tout ce qu'on a fait. Alors c'est quoi ça ? De nouvelles opportunités sur le marché de l'uranium. Donc ouais ils ont utilisé de l'uranium ici. De plus en plus d'opérateurs miniers canadiens se tournent vers l'uranium malgré les problèmes de permis et le manque de capitaux qui ralentissent toujours la croissance du secteur. Plusieurs projets ambitieux sont déjà en route et d'autres ne devraient pas tarder à voir le jour. Les autorités n'hésitent pas à sévir contre toutes les opérations non autorisées. Et cependant au fil des crises énergétiques de nombreuses mines semblent avoir décidé que l'extraction d'uranium est une bonne activité secondaire. Donc ils ont un sol avec de l'uranium. Bah honnêtement ils auraient peut-être pas vraiment avoir de problème d'argent du coup. Ici. Mais bon s'ils essayent de l'extraire eux-mêmes et qu'ils sont pas qualifiés et qu'ils ont pas le matos. Tissus, oreiller. Oh ! Oh ! Je me demande si c'est fait exprès ou pas. Il y a les deux. Vous pensez que c'est... Ouh ! J'ai l'impression que c'est scripté ça. J'ai l'impression que c'est scripté ça. Genre avoir un temps comme ça directement après avoir lu le papier. Par contre le bleu il va où ? Le bleu c'est... Alors attends moi c'est quoi que je veux ? C'est ça. Ah non ! Non ! Moi ça c'est pas l'histoire ça. Ah mais non ! Moi souvent je veux l'histoire. Oh mon dieu ! Il y a plein de trucs. Allez ! Allez ! T'es sérieux là ? Sans déconner ? On fouillera plus tard. Faut faire gaffe quand même. Je vais me mettre en hauteur. Regardez un peu à droite à gauche. Ok. Radio. Merde, faut monter. Je vais être honnête je pense que je suis quasiment certain que c'est scripté. Parce que c'est comme un peu quand on répare les tours. Vous savez normalement la nuit d'après ça va toujours être une aurore boréale. Maison détruite. Maison détruite. Maison qui a pris le feu je pense. Territoire du chef. Là. Le squelette. Cool. Ouh. Oh il y a le temps qu'il n'y a plus d'un bruit quoi. Une page extraite d'un journal. Cette mine est un cimetière. Ce sera peut-être le mien. Et je ne fais pas attention. Si je ne fais pas attention. Ici les loups se portent mal. Le sol est si pollué. C'est affreux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est bien pire que tout ce que Papy m'a raconté au sujet de la Langston Corp. Et de la grande époque de l'extraction d'uranium. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Il y a des ténèbres plus sombres. D'autres mystères cachés au fond de ces tunnels. Je ne peux pas accéder au niveau inférieur sans m'étouffer. Mais on dirait qu'il y a une voie praticable qui y mène. Il faut juste que je trouve un moyen de respirer au milieu des vapeurs toxiques qui émanent du sol. Il y a aussi une zone bizarre qui est fermée à clé. A côté de l'accès aux voies supérieures. Ah c'est peut-être la porte qui demande la clé de la mine. Derrière le concentrateur abandonné. Et puis il y a cet hélicoptère qui s'est écrasé dans les collines. Oh bon. Au dessus des anciens réservoirs. Il faut que j'aille le voir. Il y a peut-être des outils à récupérer là-bas. Ou dans le concentrateur et le bâtiment de chevalement. Mais pour le moment il faut que je me repose. Désolé j'ai pas vraiment très très bien lu. Ah ah ! Alors fouillez les sites de crash pour y trouver des informations sur des outils. Oh des outils ! Vous pensez que ça va être le coupe-boulon là ? Ce qu'il nous faut ? Alors... Ah ah ! Peut-être que l'épisode va pas être gâché. Maintenant on sait où aller. Moi je dirais que l'autre hélicoptère, si c'est vraiment un autre crash d'hélicoptère, je dirais qu'il est à l'opposé. Je le vois bien être complètement à l'opposé. C'est pour ça que je voudrais aller en bas à gauche de la carte, de la région. On va voir si la radio capture quelque chose. Parce que je suis sûr qu'on est passé par là-bas en aurore boréale, mais la radio elle m'a jamais rien indiqué. Ah ! Quoique, on avait peut-être pas progressé dans l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'elle avait rien indiqué. Maintenant on a progressé. À un moment, entre deux épisodes, j'essaierai de trouver un endroit pour pêcher. Parce que l'histoire du scorbut, vous savez, ça m'intéresse vachement en fait. Donc si jamais je veux le rajouter dans mon jeu, si je trouve une commande, un truc comme ça, ou alors ils mettent l'option pour le faire, Interland. Je veux bien le mettre. Je veux bien le tester. Mais du coup, ouais, il faudrait pêcher en fait. Après, je sais pas si en épisode, ça serait vraiment utile. Au final, entre deux épisodes, je pêche et je mange du poisson. C'est un peu con peut-être. Je pense pas que ça rajouterait du gameplay en fait. Je pense que ça rajoute des... Juste des trucs chiants à faire. Parce que le mal de l'enfermement, à la limite, il y a du gameplay. Le gameplay, c'est de devoir en fait ne pas rester constamment en intérieur. C'est ça le gameplay. Mais là, le gameplay là, c'est ça. Me force à pêcher. Ah mais la radio, elle capte rien du tout. Non, non, mais la radio, elle capte... Ou alors, c'est pas... Ou alors, c'est pas un endroit... C'est pas le bon endroit peut-être. C'est pas un vrai site de crash. C'est pas... Enfin, ça c'est juste un petit crash. C'est peut-être pas un... Un site pour l'histoire. On va voir si dans l'hélicoptère, il y a des trucs qui s'allument. Genre des radios et tout ça. Voilà, doucement. Ah, ah, ah ! Je vais voir. Ouais, mais je peux rien faire. Non. Si je rentre par ce côté... Non, il n'y a rien. What ? Ok, maintenant, elle a capté un truc. Je pense que je peux utiliser ça. Wow ! Autant ? Ok. Journal de la responsable de la sécurité 31. Si ce n'est pas à toi, ça veut dire qu'ils ont l'hélicoptère, et à la main-lande. Qu'est-ce que ça, mon ami. Je leur ai envoyé à toi après qu'on a réussi à trouver un vol de l'hélicoptère. À ce moment-là, ils ont partagé mon vieux appel à toi avec toi, de l'Alaska. J'espère que ça, et cette note de mon livre de mon livre, vous vous conviendrez. Je vais vous dire à ma-tout. Vous savez le livre ? Je vous reconnais il ? Vous vous souvenez ? Je vous reconnais. Je vais vous faire mal ici. Et c'est très grave, plus rien que tout. Mais c'est sur moi maintenant. Et il y a des autres qui sont encore à l'écoutère. C'est bon. Prenez soin. Et gardez un oeil sur le horizon. Vous ne le savez jamais. Pertasky. Je ne peux pas ressentir mes mains. Le masque filtrant, c'est bon. Fouillez le concentrateur et le site de chevalement pour y trouver des indices ou des outils vous permettent de localiser l'expérience de Rediger. On va descendre. Donc il y aura un autre site de crash, mais nous on a trouvé le bon. C'est ce que j'en déduis en fait. Donc là, on doit descendre tout en bas. Il y a toujours l'horreur boréale ou pas ? C'est cool. Alors, elle était où la porte ? Ça, c'est où il faut des outils. Ah, c'est ça je crois. Il y avait une autre porte aussi, je crois bien. Je ne me rappelle plus où. Ah, une autre porte, elle est au-dessus. Rapport du contre-mètre. Rapport du contre-mètre. Il y avait une autre porte. Il y avait une autre porte de contre-mètre en fait qui était verrouillée. Vous vous rappelez ? Par contre, je ne me rappelle pas où c'était. J'ai bien envie de casser ça, pour voir s'il n'y a pas des objets dedans. Oh, putain, c'est long. On va faire ça au couteau. Je crois que c'était en haut. Le son est super bas ou c'est moins, là ? C'est très bizarre. Après l'explication, le son est vraiment baissé. Il faut voir si je change de zone. Il faudrait que je pense à changer. Ok, là, c'est bon. Vous avez vu la différence ? Je n'ai rien touché. Aïe, 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 ce jeu. Maintenant, ça me tue les oreilles, c'est bien. Maintenant, j'ai l'impression que tout est super fort. C'est bien. Putain, je... Bon, comment on fait ? Donc, du coup, il y a le flour 1 à revisiter. Mais ça, on le fera plus tard. Nous, on va monter. Il y avait une autre porte de contre-maître. Je crois qu'elle était tout en haut, dans un des bâtiments, je me rappelle. C'est peut-être ce bâtiment-là. Je pense que c'est le troisième, quand même. Très bien. Donc, est-ce que c'était là ou pas ? Oh, mon Dieu. Maintenant, il faut que je me rappelle où est-ce que c'était. Je ne pense pas que ce soit ce bâtiment. Ah, si, peut-être. C'est ça, devant moi, là. Si, 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 c'est ça. Yes ! Let's go ! 52%, ça va, c'est bien. Ok. Le coupe-boulon. Coupe-boulon indisponible, quoi. Coupe-boulon, euh... qu'est-ce qu'il a changé. Puis, il a donné un discours, comme il aime le faire, mais cette fois, devant le gadget. Je n'ai pas acheté, mais je n'ai jamais été trop pratique. Au moins, pas assez pour voir ce qui est bon pour moi. Il a parlé longtemps, mais au final, nous avons pu re-arrêter notre travail sur la machine. Nous avons aussi re-boulté la route, connecté le concentré à la ridge de l'aise. Better access si nous devons bouger encore plus de generators. Cette chose a besoin de tout le jus que nous pouvons trouver. J'ai mentionné que je dois sortir de la merde ici. Donc là, il est en train de parler. Oh putain, le son, il est encore en bas. Il est encore baissé. Attendez, faites gaffe, ça va gueuler. Ok, c'est bon. Donc, il parle de ça là-haut, la crête. On va prendre de la nourriture, par contre. On va peut-être devoir dormir aussi pour que je me remette à fond. Alors, maintenant, on a le coupe-boulon. Alors, si je me rappelle bien, c'est en bas au troisième, au flour 3. Incroyable. Alors, niveau 3. On est bon. On est bon. On est bon. Alors, ça. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc, ça. Je crois qu'il y avait du gaz. Mais on peut courir dedans. C'est sûrement une des zones les plus grandes. de gaz. Alors, on est bon. Ouais, sûrement une des zones les plus grandes. Au final, ça se passe bien. Parce que je me... J'ai un peu peur à chaque fois pour les équipements. Parce que les équipements, en fait, baissent en pourcentage et tout ça. Donc, j'ai toujours un peu peur. Parce que, par exemple, les bottes, on a des... On a trois... On a trois paires de bottes, au final. Donc, bon. Ça passe, en fait. Même si elles se... On ne peut pas les réparer, vous voyez. Mais bon. C'est vrai que des fois, ça fait un peu flipper, quoi. C'est parti. Ouh. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il va me donner une clé ? Yes ! Clé de la porte de la mine. Ok, cool. Alors. Explorez la zone verrouillée pour y trouver des traces de Rudiger. Consulter les rapports du contre-mètre pour savoir où utiliser la clé de la porte de la mine. Je... Je sais où c'est. Je sais où c'est. Il n'y a pas de problème. On l'a déjà vu. On a bien fait de prendre le café. Alors, on va devoir se taper plein d'escaliers. Parce qu'il faudrait monter tout au dernier étage, je crois bien. C'est pour ça que j'adore cette zone-là. Parce que, vous voyez ce qu'on peut faire là avec... Genre, en n'ayant pas de... Nos gros vêtements et tout sur nous. On peut tout faire encore. On peut se balader et tout. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'aéroport, vous ne pouvez pas faire ça. Elle est tellement beaucoup plus intéressante, cette zone. Elle est tellement plus intéressante. Surtout au point de vue. Maintenant, je ne me rappelle pas. Ah, c'est là. Non, je crois que c'est là. Non, en haut, c'est les bureaux avec le masque. Ouais, c'est ça. Ah, attendez. J'espère qu'il fera chaud, par contre. Parce qu'après, on ne sait pas vraiment. Mais en théorie, oui. Ouais, on est... Non, ça va. Ça devrait bien se passer. Encore une fois, ça, c'est un truc... J'aimerais bien prendre les équipements de mineurs pour avoir quand même des vêtements sur nous. Mais c'est vrai qu'au final, ça ne nous sert à rien. Waouh, super. Ce n'est pas genre 4% de protection qui va vraiment nous aider. Et ce qui est embêtant, c'est que ça nous retire de l'endurance. Et le but d'enlever nos vêtements, c'est d'avoir de l'endurance. Donc, c'est un peu débile, quoi. Ça y est, on y arrive. On y arrive. Yes ! On y arrive. On y est, ça y est. Encore une autre partie de la mine, du coup. On va essayer de prendre tout ce qu'on trouve. Voilà, très bien. Bon, on a chaud, c'est bien. On a un peu... Allez. Très bien. Voilà, sauf que c'est à 0%. Il y a encore des filtres. Je vais prendre ça après. Ok. Un journal. Je peux probablement faire de retour à la surface avant que le climat revienne de nouveau. Je vais bouger lentement maintenant. Recorder tant que j'ai pu. Le écriture aide à garder moi ici. Sinon, ma pensée se tourne. A la mer. A petits navires. Et de l'eau profonde. Ma voix de ma mère. Est-ce que le son a baissé ou pas ? Non, ça va. Donc, à la base, il faisait quoi exactement ? C'était des expériences, genre, psychologiques, où les gens pouvaient avoir des pouvoirs psychiques, un truc comme ça, je crois. C'est ça, l'expérience ? De ce qu'on avait appris ? Je crois. Je ne me rappelle plus trop, trop, j'avoue. Il y a certains qui n'arrivaient plus à dormir. Genre, ils avaient des cauchemars ou des maux de tête constamment. Ça, je me rappelle plus ou moins de ça. Où les gens devenaient presque fous, en fait. Oh, merde. 39, il faut qu'on arrête de prendre du charbon. Ok. Bon, on va pouvoir mettre une croix. Ok. 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 Ça, c'est... Les bonbonnes, vous vous rappelez que j'avais dit au début, quand elles étaient sorties, on les... Oh, merde. On les utilisait et tout ça. On va prendre un café. Et après, on a arrêté... J'ai arrêté de les utiliser parce que ça ne servait à rien, en fait, à l'extérieur. Mais là, en intérieur, j'avoue que ça sert à quelque chose. Ok. On est bon. On est bon en endurance. Let's go. Ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux. Il ne faut pas qu'on loupe des objets. Ok, rien du tout. Et en dessous, c'est quoi, ça ? Rien du tout. Ah, risque d'étouffement arrêté. Ok, cool. Avant de partir, il faut que je me mette sur le bon onglet, en fait. Genre, ça, premier secours. Hop. Ou alors, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, oui. Mais j'ai peur à chaque fois qu'il disparaisse, le masque, en fait. Mais je crois qu'une fois que... En fait, une fois que vous avez le masque, il va se mettre automatiquement ici, à condition qu'il ait de la place. Je crois que c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Ok, on a un passage, là. Il fallait juste faire de la place, en fait. Pour la toute première fois. Ah. Ah. Le plus grand, c'est de prendre une sorte de docteur. Juste de parler, ils ont dit. Nenons de les gens de ma team ne croient pas une parole. Et depuis que nous avons misé la touche sur cette machine, personne n'a vu être sétil. Nous voulons être payés, bien sûr, mais nous voulons faire de cette hole dans le terrain, aussi. Donc ça, ça serait la machine qui est utilisée pour faire des tests. Ah non, le son. Le son a été réduit. Oh, merde. Chut. Là, je n'ai pas d'endroit, en fait, pour sortir et rentrer. Bon, on a un chemin, en fait, qui est allé... Qui est une sorte de trou, là. En arrière. Ah, peut-être que c'est une coupure. Genre, peut-être qu'on va le voir sur la gauche. Genre un raccourci. Le son du jeu est très bas. J'essayerai de penser à l'augmenter. Ah, lampe. Ok, gaz ici. Ah, ça m'embête, ça. Euh... Ah ! Bah, ça doit être ça. Ça doit être ça, le passage qu'on a vu. D'accord, ça marche. Vous voulez que je dorme une heure et que... Que je quitte et je revienne ? On va peut-être faire ça. Ah. L'inventaire a l'air bon. Non, mais le reste, non. Non, en fait, ce qui se passe, c'est... Vous avez remarqué que quand on lit quelque chose, le son, en fait, de l'ambiance baisse pour qu'on entende les voix. Et ce qui se passe, c'est que... Je crois que le jeu ne remet pas, en fait, après le... Voilà, quoi. Un bug comme d'hab, quoi. On commence à être habitué. Où est-ce que je mets mon lit, bordel ? Ah, je ne peux pas mettre là, le lit ? Je voudrais dormir, que ça sauvegarde, et je quitte et je reviens. Oh, putain de jeu ! Bon. Je suis désolé. Je me débrouillerai avec le son, désolé. Mais le problème, c'est que l'inventaire et tout, il est au son normal. Bref, ça va me rendre foutre, cette histoire. Alors, on est à 42 kilos. Il faudra faire gaffe à notre poids, par contre. On a encore du café ? On a encore un seul café. Ça, ça me fait un peu peur. Notre lampe, elle va tenir encore. Ça m'étendrait qu'on reste 3000 ans. Après, on a des torches et tout. Il faut juste trouver un endroit où on peut faire du feu si jamais on n'a plus de lampe. Allez, go. Oh, putain, super. Terrible. Tu fais exprès, en plus, de me mettre des... Tu fais exprès à me mettre des trucs à fouiller, comme ça. 23 secondes. Ok, cool. Ça va, on peut se reposer. Casque. Ok, ah bah tiens, est-ce que je peux me reposer là ? Yes. Ok, cool. Très bien. Le son a pas du tout bougé. Je relance le jeu, je reviens. Ok, on est de retour. Ouais, le son, le son est bon. Ok, le son est bon. Donc voilà. On est bon, on est bon. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on a plus de nourriture. Ah si, mais voilà. On a un seul café. Faut que je me remette comme ça. Faut que je me remette comme ça. Ok, on est bien. On a 43 kilos, ça marche. Ah merde, attends, on est bon. Ouais, on est bon. Ils ont pas mis de jerrycans pour le moment. C'est bête. J'aurais bien voulu des jerrycans. Ah. Là, on a une chute. On a une chute qui mène où exactement ? On a des objets, là. Oh mon dieu, ça a l'air d'être un labyrinthe de ouf. Je... Je... C'est quoi ce bruit ? Je pense qu'on n'a pas assez d'équipement. Alors, fais voir. Euh... Je peux l'éteindre la lampe ? Oh non, le son, il va encore buguer. Oh, chute. Je ne vais jamais laisser ce endroit. Je vois ça maintenant. J'ai essayé de raisonner avec lui. J'ai essayé de voir ce qu'il allait à nous. Rüdiger a un autre plan. Le transport site over the mountains. Il a toujours été un moyen de sortir. Il a toujours. Il a rien de risquer. Ah les gens sont devenus fous quoi. Ah tiens le son a bien marché, enfin tout à l'heure aussi il avait continué à bien marcher. Ça doit être ou aléatoire ou alors c'est peut-être lié parce que j'avais une lampe à la main. Je voudrais bien un jerrycan honnêtement. C'est souvent les jerrycans qui manquent. Donc Rudiger il avait aussi un endroit par dessus les montagnes. Genre un centre. Je sais plus exactement les mots qu'a l'employé. Mon dieu il y a un passage là. Danger qui part ok. Il y a quoi d'autre ? Deuxième. Et troisième. Eh bah ça va être fun ! Ça va être fun ! Là on a des torches. C'est quoi ce qu'on entend c'est stressant ? Je suis en train de regarder pour le poids en fait. On va arrêter de prendre du feu parce qu'honnêtement on a largement suffisamment pour le feu. On a huit charbons. On a juste ça pour commencer le feu puis après on a du chauffage et tout ça. Faut arrêter de prendre du matériel pour le feu. Bon on va où en premier ? Je suspecte que là, vu que c'est proche du passage, de la chute, je suspecte que ça c'est le chemin normal qu'il faut prendre. Nous on a pris un raccourci. En gros ce serait pour éviter le gaz. Ou pas. Ça a l'air d'aller encore ailleurs. Oh mon dieu. Le problème c'est qu'on a des bonbonnes mais je sais pas comment... Je sais pas quoi dessiner sur les bonbons, sur les parties. Il faudrait mettre des flèches à la limite. Ok. Donc là on est où là ? Oh merde. C'était quoi la sortie ? Ça c'est la sortie qu'on est revenu à la sortie là non ? Ah y'a du gaz. Ah y'a du gaz. Je crois que la sortie c'est ça. C'est quoi ? C'est parti. C'est un peu à m'inquiéter en fait. Ok, là c'est où on était. Ok, là c'est où on était. Donc sortie, c'est là. La sortie est là. On peut faire quoi d'autre ? Non, on peut rien faire. Faudrait vraiment pouvoir dessiner ce qu'on veut ou alors pouvoir mettre des mots genre exit, genre sortie du coup. Ça serait vraiment utile. Alors, je veux d'abord voir qui part. Ouh. Ok. 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 Je suspect que ça ici... Oh mon dieu. D'accord. Non. Non, 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 non. Ça doit être l'endroit peut-être de la machine. Alors par contre, on va aller à l'autre endroit parce qu'il y avait de l'eau et tout ça. Donc je veux voir ce qu'il y a. J'essaie d'économiser un peu la lampe. On est à 50%. Après, on a des torches. C'est pas vraiment le problème. Mais j'ai pas d'endroit pour faire du feu. Et ça, c'est un problème par contre. Pas de feu, pas de torches. Pas de fioles, pas de torches. Donc on a encore des portes fermées, des portes verrouillées. Mais il nous faut ou des clés ou alors des choses pour les actionner. On va essayer d'économiser un peu la lampe. Vous avez vu la chaleur comme elle baisse des fois ? C'est parce que l'eau est froide de temps en temps. Et comme ça, on se mouille pas. Après, on a encore des calories. On a encore de l'eau. Y a pas de problème. Faudra juste trouver un... J'espère qu'il y aura une sortie. Quoi que dans un sens, on est pas vraiment équipé pour aller à l'extérieur. On verra. Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça la machine ? S'approcher de la machine. Euh... Bon... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah si, on voit mes vêtements ! Wow ! Hein ? Allo ? Oh la vache ! Oh la vache ! On voit les vêtements, il y a un moment de total clarity. Quand un bleu ciel ou un monté de route qui montre la route forward. J'ai eu eu des moments de temps comme ça pendant ma vie. Mais ils m'ont toujours avec eux un spark de l'espérance. Une énergie que je n'avais pas controlé. C'est ce moment et les grandes creuses de temps qui m'ont amené leur de ma vie ? Mon succès, mes institutions et les moteurs d'influence et de pouvoir. J'ai exploré plusieurs côtés de la planète et subjecté moi-même à beaucoup de dangereux et d'entretiennes, cherchant les réponses à ces questions. Et j'ai survécu, souvent en espèce de moi-même et de ma ambition de définir les émissions absolutes de ma propre existence. Mais comme le tour de ma vie fait son dernier tour, j'ai décidé que ce sont les vrais questions tous ensemble. J'ai fait de nouvelles questions, et avec elles, de nouvelles réponses, de nouvelles connaissances. Un monde différent est venu, je suis certaine de ça, et je serai préparé. Je me demande maintenant, est-ce que c'est cette machine qui génère ce brouillard électrique ? Explorez les zones verrouillées pour trouver des traces de Rudiger, fouillez la salle de la machine, la salle de contrôle. Ah ok, maintenant les portes sont ouvertes. Ceinture à outils de contre-maître, une ceinture de haute qualité qui permet d'alléger votre fardeau. Parfaitement équilibrée, elle offre à la fois confort et stabilité tout au long de la journée. Yei ! Je crois que c'est ça notre récompense, peut-être. Alors, on peut voir. Ok, ça m'avait enlevé mes trucs, apparemment. Ceinture à outils. Ça fait quoi exactement ? 42, 45, 42, 69. Oh, ça réduit le poids ! Attends, c'est une ceinture à outils, ça marche sur que les outils peut-être ? C'est pour ça que c'est petit. Ça n'a pas l'air énormément intéressant, mais... 0,50, 1,75. Non, ça n'a pas l'air de... Voilà, peut-être qu'on ne voit pas le poids. Peut-être qu'on ne voit pas. C'est... C'est sympathique. C'est sympathique, mais je ne pense pas que ce soit très utile. Bon, après, c'est très léger, donc on peut toujours le mettre dans l'inventaire, mais... On va dire qu'en intérieur, ça peut être bien. Ah, je n'ai pas la scie à métaux, oui, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a des trucs à activer, genre pour l'histoire ? Testament... Dépouille de la responsable de sécurité. What ? Des os humains, usées par le temps. Et l'oubli. T'es sérieux ? Dépouille de la responsable de sécurité, où que j'ai trouvé ça ? J'ai un squelette sur moi ? Non. Il doit être dans les objets clés. Souvenir. Enfin bref. Je veux voir toi de nouveau. Je veux sentir ta main sur mon pied. Le sourire dans mes yeux. Je ne sais pas ce que c'est ce que c'est sans ça. Ou toi. Je ne sais pas ce que c'est ce que c'est sans ça. Je ne sais pas ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est ce qui c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est de ça. Ceux qui c'est ce que c'est ce que j'ai acheté. C'est le fun, tout ça, cette histoire. Une feuille de papier sur laquelle un texte a été rédigé avec une écriture fine. L'encre a commencé à s'effacer. Oh mon dieu, faut que je lise tout ça ? J'ai vu le nouvel horizon. C'est exactement ce qu'il nous a dit en fait. Ce qu'on a entendu tout à l'heure. Donc ça va, c'est pas grave si j'ai mal lu. On l'a déjà entendu. Ça c'est juste un livre. Faudrait que je regarde sur le Wikipédia exactement ce que fait la ceinture. Je pense qu'encore une fois que c'est vraiment juste pour les outils. C'est pour ça que ça change quasiment pas. Coupe-moi ça. On va lire ça. On va juste attendre. On va voir les tunnels. Les panniers de l'air sont encore mal. C'est juste un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. Pas encore. C'est comme si ils... C'est comme ça qu'ils ont écouté les lignes dans ma tête, tout dark. Où va-t-il aller ? D'accord. La chute d'eau. Genre là. On va devoir rentrer. Ah le son est baissé ! Merde. Oh putain ça rend fou ce truc. Le son a été réduit. C'est pas grave on peut partir de toute façon. C'est quoi ça ? On va prendre un screenshot. Alors je voudrais d'abord dessiner la grotte. Parfait. On va retourner vers la grotte mais je veux regarder s'il n'y a pas de trucs à chasser. Ah je vois un truc en face. Ça a l'air d'être un loup. Là-bas il était là-bas. Bon euh... Comment ça fonctionne ? Genre faut que je trouve un endroit pour euh... Pour mettre les restes. Alors nous on voit... Oh wow 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 ! Vache. La photo elle voyait comment la photo. Derrière le rocher. Ah c'est là ! Poser les os. Poser les os. Oh wow ! Oh ça y est on a fini. Oh ça y est on a fini. Yes ! On a fini. Ah la pince. Ah la pince. Ah la pince. Ah la pince. Yeah ! Ah la pince. Ah la pince. On a fini.